Quatre jours après l'autorisation d'exporter le minerai pauvre vers la Chine pour l'entreprise Maï Kouaoua Mine, le syndicat contracte mine a organisé une conférence de presse pour afficher son mécontentement face au refus d'exportation pour la SLN Ballonde et Montagnard. Parce que là on a beau dire que oui, on accepte, on n'accepte pas, on donne à un tel ou on donne à un. Tant qu'on n'a pas mis notre stratégie minière en place, tant qu'on n'a pas un schéma qui vraiment qui tient la route ou que tout le monde veut qu'on aille dans ce sens là, il y aura le bordel. Il y aura le bordel. Le seul moyen, bon là c'est que les espoirs, le seul moyen si on veut régler tout, c'est qu'on se mette autour d'une table et qu'on parle de notre stratégie minière. Pas la stratégie minière à Gomez et Paul, la stratégie minière de tout le monde, du peuple, de toutes les sociétés minières et tout ça. Justement, si pour la SLN le refus d'exportation vers la Chine semblait être catégorique, en revanche pour Ballonde et Montagnard, ils devront représenter le dossier. Il y a des demandes au gouvernement qui selon Wilson Maï présente les mêmes aptitudes que celui proposé par la société NKM. Ce n'est pas complètement fermé, c'est-à-dire qu'ils doivent représenter le dossier. Mais ce que je ne comprends pas, nous avons quand même déposé un dossier uniforme et je ne comprends pas pourquoi ils demandent des révisions sur ces dossiers-là. Normalement, ça devait être traité comme MKM. Je pense que c'est encore un jeu au niveau du gouvernement pour mettre une sucette au président du contrat de mine pour qu'il puisse se taire. En attendant que les décisions soient prises par le gouvernement sur l'ensemble des demandes d'export, le syndicat de contrat de mine reste vigilant sur les éventuelles réponses et pour une fonction de celles-ci affichées, sans mécontentement d'une autre manière qu'une conférence de presse. Merci. 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 Merci.